yo les amis alors je fais cette vidéo pour réagir suite à la signature à la prolongation du messieurs kylian mbappé au psg alors je sais pas juste voilà la plupart des gens vous savez tous dans quelles conditions il a signé et tout ce dont l'a octroyé pour devenir cette star mondiale l'essence et devenir bon qu'il n'est pas encore confirmé malgré qu'il a gagné la coupe du monde on ne pense pas qu'il est on peut déjà le lever au niveau de messieurs messi ou bien ronaldo donc il a encore beaucoup de travail à faire espérons pour lui qui va le faire avec le psg et en attendant ma réaction sur cette vidéo c'est un rapport avec en fait tout ce pouvoir qu'on est en train de donner ce garçon réellement est ce que ça va être une bonne chose de confier une institution comme le psg à un petit gamin qui est certes intelligent qui a beaucoup de là qui est bien suivi qui est bien entouré mais je pense de nouveau on tombe à travers voilà l'excessibilité c'est ça je te dis de ce monde de foot qui ne respecte plus rien alors voilà moi je m'insurge parce que si vous regardez ce que se passe dans le monde là actuellement les gens sont en train de mourir de faim il y en a qui n'arrivent plus à se chauffer il y en a qui qui creuvent de guerre là de l'autre côté en Afrique c'est le bordel total et là tu as des gens qui arrivent dans un monde qui payent autant d'argent pour un mec qui joue au foot je parle bien du foot donc c'est à dire il y a un gars qui est certes talentueux il sait jouer au foot qui tape dans le ballon qui est peut-être le meilleur actuellement mais qui est censé qui va gagner autant d'argent et ça vous trouvez normal franchement si vous trouvez normal ne vous étonnez pas que les choses se passent pas bien dans le monde il ya personne j'ai jamais vu quelqu'un qui est choqué par ça quoi vous validez ce genre de bêtises après le bordel qui va suivre la famine et tout est-ce que ce genre de personnes pourront éventuellement participer quand la fin va taper tout le monde bientôt non évidemment pas donc est encore une preuve de la perversité de ce monde dans lequel on vit et malheureusement on y est malheureusement on est obligé de vivre ça comme ça comme téléspectateurs mais voilà c'est un choc total de voir à quel point les choses se passent si mal et le foot vraiment en particulier bon parce que je suis fan du barça bien sûr me choque quoi donc y compris le barça en réel tous ces clubs là le foot en général c'est la merde désolé de vous dire malgré que j'aime bien le jeu le foot en soi mais le business dans le foot là autour de la catastrophe alors monsieur mbappé la question que je me pose autrement aussi est ce que prolongation ne serait pas lié au fait que il a aussi une petite visite et dernièrement de du président de la république française et de l'ex président de la république monsieur macron et monsieur sarkozy alors qu'est ce qu'on lui a dit qu'est ce qu'on lui a fait et qu'est ce qu'on lui a promis à bonne question évidemment on n'aura jamais des réponses mais bon on a déjà remarqué que pour entrer dans ce genre de sphère fermé ceux qui comprennent comprennent il faut avoir du talent après on t'entronise quoi donc est ce que le monsieur ne serait pas juste introniser dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de sa prolongation si vous trouvez normal que ainsi jeune gagne autant d'argent juste parce qu'il s'est tapé dans le ballon d'ailleurs son ballon là est ce que ça sert à quelque chose à l'humanité pour l'humanité à part ce que les parieurs là et ce qui gonfle la bulle je sais pas quoi machin les comptes gagner de l'argent de la spéculation voilà c'est ça le mot que je cherchais que le foot n'enrichissent que ce qui se spécule ce qui parie donc de nouveau ne tenait pas si l'effondrement économique se passe très bientôt parce que là on voilà on s'enrichit sur base de rien sur base de quelqu'un qui a eu certains talents qui s'est fait quelque chose les autres s'enrichissent sur lui je sais pas si vous voyez de la logique de la chose donc on s'enrichit sur rien donc ne vous étonnez pas qu'il y aura bientôt l'inflation oulala le français ou la langue de molière attention je suis pas français donc ne m'enverrez pas sur les fautes de français je me débrouille cause bifo bref bref tout ça pour dire moi cette situation me choque de plus en plus mais bon visiblement il faut accepter c'est comme ça ça marche dans le monde actuellement voilà mon coup de gueule donc si vous validez kylian mbappé au psg ok mais ce que vous validez aussi les sommes qui sont octroyés pour cette prolongation est ce que vous croyez que c'est une bonne chose de confier autant de pouvoir à ce mec est ce que vous pensez du foot en général voilà donc en attendant visque barça piste ah oui au fait sur cette chaîne il y aura tout ça parle du barça des autres équipes du buzz et je suis pas là pour faire la morale ou faire le grand youtube qui explique plein de choses il y en a qui le font beaucoup mieux que moi moi je suis juste là pour partager avoir des réflexions qui nous poussent à réfléchir sur ce genre de des conneries quoi dans lequel nous vivons alors les amis pis ah oui suivent moi aussi sur rkn dessine rkn dessine là je parle de la santé et du bien-être avec des produits naturels ça c'est ma deuxième chaîne qui est d'ailleurs notre chaîne là que je viens de citer ça la chaîne secondaire elle est beaucoup plus sérieuse que celle ci où on parle des choses légères mais avec un peu de réflexion quoi voilà c'était ça le coup de gueule le moment où ce que je voulais partager avec ou alors les amis pis